14h05, la conférence des évêques de France se réunit aujourd'hui à Lourdes. Sans doute elle sera largement consacrée au rapport sauvé sur la pédophilie dans l'église. 200 nouveaux témoignages ont été recueillis depuis la publication de ce rapport il y a un mois. Les évêques vont consacrer une bonne partie de la semaine aux conclusions de la commission sauvée. Plusieurs thèmes retenus, la responsabilité de l'église bien sûr, mais il sera aussi question de l'indemnisation des victimes, Virginie Riva. Alors ce qui va être au cœur des discussions, c'est la question de l'indemnisation des victimes. Les évêques ont bien créé un fonds de dotation avec comme premier objectif de réunir 5 millions d'euros. Mais toute la question reste, qui va payer ? Jean-Marc Sauvé préconise de ne surtout pas faire appel aux dons des fidèles parce qu'ils ne sont pas responsables des crimes commis. Injonction impossible, dit la conférence des évêques, car l'église vit des dons de ses fidèles et même son patrimoine immobilier en est issu. Certains évêques ont par ailleurs commencé à donner individuellement, dit la conférence. Pour travailler sur ces questions, ainsi que sur celle de la reconnaissance de responsabilité de l'église, des victimes seront présentes. Samedi à Lourdes, une plaque sera dévoilée après une prière pénitentielle des évêques. Jean-Marc Sauvé, lui, n'a pas été invité à participer à cette assemblée, mais il sera reçu par le pape François le 9 décembre. L'occasion de faire avancer aussi les questions canoniques, comme le secret de la confession. Virginie Rivadu, service Société d'Europe 1.